Ça va mon pote ? Ça va, ça va. Ouais, papi, papa ! Ah putain, je t'ai bien parti ! Chers amis, bonjour, il est temps pour nous, puisque le mois de février s'achève de faire le bilan de ce qu'il s'est passé durant quatre semaines, voir toutes les perspectives qui nous attendent, les résultats que nous avons obtenus, le mieux, le moins bien, le meilleur, tout ceci décortiqué au cœur même de la vie du club, c'est le journal de Cerceau numéro 2, c'est parti ! Dis-moi, vous savez que tu veux du talent aux pieds, mais du talent artistique, c'est pas mal. Il y a une histoire là-dessus. Pour les cheveux ? Oui. C'est par habitude, et la famille aime bien aussi, ça fait que j'ai vu que ça m'allait bien sur les photos et tout, et j'avais voulu faire un peu le beau gosse. Et ça a une incidence sur le jeu, bien sûr, tu rayonnes un peu plus ? Ouais, si les gens le voient comme ça, c'est bien. Vous savez que c'était des supporters qui l'avaient demandé ? Oui, j'ai eu quelques questions sur ça. C'est pour ça que j'ai suivi un peu le raisonnement. On ne refuse rien, on supporte rien. Jamais. Le mois de février, pour tous les amateurs de calendrier, c'est évidemment le mois de l'amour, le mois des meilleurs sentiments, le mois de la Saint-Valentin, et ce qui a donné à l'occasion de ces festivités, entre autres au MHC, l'occasion, justement, vous disais-je, de quelques opérations de promotion. Olivier Dallouglio est allé rendre visite à certains supporters à leur domicile. Ce ne fut pas une petite surprise pour eux. Opération qui se renouvellera, bien sûr, dans le temps. Et puis, et puis, souvenez-vous que certaines d'entre vous ont eu l'immense privilège de croiser Payadino. Et votre humble serviteur, c'était sur la place de la Comédie, pour la distribution des roses à l'occasion de la Saint-Valentin. Le MHC, c'est partout, toujours sourire aux lèvres. On est en train de faire le bilan du mois de février. Est-ce que tu penses quelque chose, toi, de ce mois-là ? C'est compliqué, mais on s'accroche. On s'accroche, on essaie de donner le maximum. Et voilà, on essaie de finir sur une belle saison. Ce n'est pas fini encore, il y a encore des points à aller chercher, donc on fait le maximum. Nous avions terminé janvier à la sixième place, à l'issue du mois de février. Avec ses trois défaites à Saint-Etienne contre Lille et contre le Stade Rennais, pour une seule victoire à Lorient. Nous voici passés de la sixième à la onzième place. Ça ne restera pas un bon mois cette saison, quoi qu'il advienne. Voilà, c'est notre invité du mois, qui connaît bien cette zone-là. Et il va nous en parler, bien sûr. Élu meilleur joueur de Payadino pour ce mois de février. Bien sûr, je ne vous présente pas Jonas Omeline, avec qui on va parler peut-être pas de sa carrière. Parce que ça, on commençait à la connaître un peu, Jonas. Le public, les supporters de Montpellierin, ton élu meilleur joueur pour ce mois de février. J'imagine que ça fait plaisir. Oui, bien sûr. C'est un gros honneur pour moi. Moi, je viens de Suisse. Ce n'est pas beaucoup pour moi. Je suis le joueur du mois. Donc, oui, c'est un gros honneur. Et puis, au fond, sans froisser ta modestie, ça vient quand même couronner un certain niveau. Tu as passé un cap depuis quelques mois. Oui, j'ai essayé de donner le meilleur que je peux. Et dans la dernière phase, les derniers mois, c'était bien. Et je vais continuer comme ça. Et oui, d'autant que sur les statistiques actuelles, c'est-à-dire jusqu'à ces derniers jours, jusqu'au dernier match contre les Rennais, Jonas est premier au classement des gardiens de but de la Ligue 1 au nombre d'arrêts. 86 arrêts depuis le début de la saison. Généralement, on dit que quand un gardien est à ce point sollicité, c'est que l'équipe a des difficultés. Non ? Non, je ne pense pas. C'est juste un ombre. Moi, si je regarde des matchs, ce n'est pas normal pour moi. Je suis le meilleur dans ce truc dans la Ligue 1. C'est une petite surprise pour moi parce que je pense qu'on fait mieux. On défend bien, je pense. Je pense que ce n'est pas des gros arrêts que j'ai fait dans les derniers mois. Mais oui, c'est un ombre. C'est bien. Oui, d'autant que Jonas devance le Lyonnais Anthony Lopez et le Néerlandais de Brest Marco Bizeau au classement après 26 journées de championnat, donc à l'issue de ce mois de février. Mais il n'y a pas que ce classement flatteur pour toi, Jonas, parce que tu es aussi, avec Walter Benitez, parmi les deux gardiens ayant arrêté le plus de tirs. Donc là aussi, c'est très parlant d'une très, très nette amélioration dans tes performances. Ça, c'est bien des statistiques. Ça, c'est bon pour moi, c'est bon pour un gardien. Et oui, on va regarder. Je vais continuer comme ça. Donc, ça, c'est bien. Et l'idéal, ce serait que tu n'aies plus d'arrêt à faire, en fait. Ça, c'est vrai, oui. Jonas, pour ce mois de février, élu meilleur joueur de la payade. Nous avons découvert la semaine dernière la toute nouvelle tenue, la gamme pré-match portée par les joueurs, que vous pouvez vous procurer dès à présent au MHSC Store Audition, mais également sur notre boutique en ligne. Février vient de s'achever, début du mois de mars, un mois qui risque d'être très important pour notre équipe. Elle disputera trois matchs le premier, ce dimanche 6, donc au Stade des Labos Joueurs à Nantes, après quoi, ce sont les Niçois qui nous rendront visite au Stade de la Mausson. Et le 25, l'équipe d'Olivier Daloglio sera en déplacement à Bordeaux. Voilà des adversaires potentiellement accessibles, en tout cas abordables. Je pense que vous aurez certainement un avis très éclairé sur ces trois perspectives-là de mars pour notre équipe. Et certainement, quelques pronostics dans votre tête, les résultats, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur ces futurs matchs du MHSC Nantes-Nice-Bordeaux. Et bien voilà, ce mois de février s'achève, attaquons le mois de mars, que bien sûr nous espérerons plus fructif en termes de points. Bien sûr, mois de février qui s'est achevé par la défaite contre le Stade Rennes, donc on n'y reviendra pas. Mais ce match-là fut l'occasion pour le MHSC d'honorer celui qui lui aurait dû l'être bien plus tôt l'été dernier. C'est Gaëtan Laborde, qui restait dans le cœur de tous les supporters, évidemment élu, et il aura reçu son trophée amical pour l'occasion. Ce trophée donc du meilleur joueur Montpellierin pour la saison 2020-2021. Pour la petite histoire, on se rappellera quand même qu'il aura marqué 16 buts en championnat, 2 en coupe et 3 doublés.